Bonjour, bonjour, bon, moi c'est Falcon Fire, pis j'ai décidé qu'il y avait trop de vidéos qui montraient jouer de la guitare en anglais, pis quand il y a du monde qui essaie de trouver ça en français parce qu'ils comprennent le mal en anglais, ça va pas bien. Donc, je vais vous apprendre quelques trucs, ainsi par là, tout dépend de votre demande, pis sur cette vidéo-là, je vais juste expliquer le Squill, pis le Lineback Squill, vous savez, le fameux... Fait que bon, en premier lieu, suite aux vidéos qui va suivre, j'ai numératé mes cordes, la plus grosse est la 6 et la plus 1, la plus petite la 1, donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, ça va être utile plus tard, quand je vais vous expliquer quelques tunes en demande générale. Donc, en premier lieu, ce vidéo-là, je vais faire le fameux petit Squill, qui, bon, d'ailleurs, je suis pas le meilleur guitariste au monde, donc soyez individu. Pour faire du Squill, premièrement, pour le monde qui sait pas c'est quoi, c'est simplement transformer cette note en cette note, tout en étant à la même place. Dépendant comment vous prenez votre P, ici, vous voyez, j'ai toujours un... on a tout un petit bout de pouce qui dépasse. Ce bout de pouce-là va vous servir beaucoup pour faire du Squill, qui doit accrocher légèrement la corde quand vous tapez. Si je le fais à deux mains, en tout cas, ça parait pas trop. Le but, c'est de taper et de l'accrocher en même temps pour faire l'harmonique quarticiel. Le pourquoi je me suis fourré là, c'est simplement pour vous montrer que, tout dépendant où vous frappez sur votre corde, ça peut faire un son différent ou juste le morfé bien red. Donc, je vous suggère de partir très loin et de vous adapter à votre guitar selon ce que vous avez. Donc, vous commencez. Bienvenue, vous allez le trouver. Et concernant le nine-back Squill, vous allez avoir besoin du fameux semolo. Puis, bon, dès que je m'en servirai pas. Le but, c'est de draper avec la corde, avec votre petit doigt. Ensuite, baisser la note et accrocher, faire un harmonique naturel avec votre index. Donc, ce que je vous suggère, vu que dans les cases 1 à 4, c'est un petit peu plus difficile, tu pourrais peut-être essayer vers la 5 ou la 7, qui est très facile à pognir. Quand vous êtes à l'aise, vous allez plus plus dans le bas du monde. Et puis, vous allez vous faire du fun. Donc, c'est pas mal drôle la vidéo d'aujourd'hui. Prochainement, peut-être, si quelqu'un me demande une tourne en particulier, peut-être s'amuser un peu, puis vous apprendre à jouer la guitare. En étant francophone, donc je vous remercie, soyez indulgent, puis vos commentaires seront appréciés. Au revoir. ... ... ...